bon salut les copains bon on est le 2 avril j'espère que pour vous tout se passe toujours aussi bien pour ma part moi je vous fais plein de vidéos donc petite question là oui je vous filme le sol ça c'était un sol qui a été plus que couvert l'année dernière il était archi archi couvert et avec le vent les tempêtes et tout ce qui s'est produit ben voilà qui est parti et le sol a séché d'un coup j'avais pas de matière à rajouter par dessus et ma question est la suivante qui aimerait cultiver là dessus allez c'est parti pour les votes d'accord toi tu aimerais bien toi tu aimerais pas du tout toi tu sais pas d'accord bon je vais te donner une petite idée voilà je sais pas ce que ça d'accord et ça c'est du beurre alors mon grand secret là comment préparer un sol comme ça sans rien faire du tout pour que l'année d'après on puisse bosser dedans sans aucun souci alors j'avais fait des buts voilà on les avait eu les buts ensemble pour que je puisse cultiver dessus là je vais continuer un moment bien sûr c'est pas que je vais préparer le sol c'est juste en fait que je vais permettre que ça tape pas trop fort et que toute l'eau du sol s'évapore par cette croûte simplement je vais vous montrer regardez bien je ne spoile pas trop bon ben je vais spoiler un coup coucou pas joli ça super mignon ça regardez un peu ça vous voyez c'est exactement le même sol voilà je ne suis pas il faut juste que je le tourne un peu pour remonter une pleine poids alors qu'est ce qu'il se passe là-dedans regardez vous voyez un peu ce qui se passe donc on est dans le même sol voilà j'ai pas besoin de chercher plus loin alors comment ça se fait il y en a qui ont déjà compris parce qu'ils ont vu les vidéos depuis longtemps alors comment je fais pour obtenir ça c'est simple je pose une grosse botte de paille comme ça même voire à la limite je coupe en deux comme celle ci par exemple et puis je laisse faire je laisse faire ça dure un an et au bout d'un an la botte de paille elle a disparu elle est là la botte de paille elle est là elle est là et puis regardez moi ça je sais pas si vous 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 rendez compte c'est un sol qui est mort à la base c'est un sol dur comme comme je ne sais pas trop quoi d'ailleurs c'est plein de vie plein de larves plein de sol profond riche complètement trempé au fond là voilà ça c'est riche d'humus ça sent bon et ben là dedans on peut cultiver donc on part la première année sur une petite parcelle à papy comme il ya là bas à la petite parcelle et puis petit à petit tout doucement tout doucement un bel oiseau fait son nid un morceau après l'autre là ici c'est clair et net à part venir de temps en temps les quelques rononcule là ça va être une gestion complètement holistique c'est à dire que j'ai pu y toucher la ça et je sais que le sol il nourrit pour des années là donc à moi maintenant devenir recouvré encore par dessus une fois que j'ai planté dans la dedans j'ai recours et là je suis sûr que ça va pousser à toute balzingue comme on dirait d'ailleurs on voit même à côté oui ça c'était la boîte de paille c'était l'autre qui était là en fait qu'il était comme ça c'est le même traitement c'est pareil ça peut chercher loin de descendre je sais pas si vous voyez il ya peut-être 30 cm là alors bon ça s'est pas fait non plus tout seul tout seul tout seul et je vais vous avouer que je suis venu pendant l'été mettre quelques petits coups d'arrosage ça c'est clair et net et puis aussi au milieu j'ai cultivé vous rappelez on a cultivé des tomates en grappe on a cultivé des carottes voilà au milieu on a mis deux trois boîtes de terre pour en fait avoir au moins au moins le centre qui soit le centre de cette butte en paille là qui soit quand même assez humide et le principe après c'est de détruire tout simplement les bottes de paille de venir construire un peu comme ça là faire des petits carrés des petits cubes ça ça se gère super bien et puis on a un sol qui est c'est c'est plus que excellent c'est c'est complètement riche c'est voilà et là pourtant moi je suis dans l'argile pure et je vois que voilà c'est fini c'est plus l'argile ça c'est ça sent bon quoi moi ça sent bon ça sent la paille la paille décomposée ça sent un fertilisant naturel c'est quand on fait des purins là que ça sent un peu un peu frais là voilà juste pour vous montrer ça une petite vidéo rapide 1 4 5 minutes 6 minutes de toute façon on s'en fout on est ensemble donc là je vais venir mettre quelques cailloux ça ça me faire stocker un peu la chaleur aussi et puis voilà c'est super sympa donc là c'était voyez aussi la qualité de paille qu'on peut vous fournir en fonction voyez que là c'est du simple au double au triple c'est là il est presque encore intacte alors que les autres sont largement bien décomposé donc là je sais que l'année prochaine celle ci sera encore bonne et puis là je vais venir clarté avec la bio fourche vous pouvez l'acheter un bio four chez bio beige franchement ces trucs moi je leur mets plein la tête souvent j'y vais un peu comme un bourrin voilà on voit que j'ai encore tordu des dents j'ai encore été soigneux quoi ces trucs j'avais plein la tête et franchement c'est mon outil favori alors ça je les toute la journée avec moi comme la comme la bio fourche c'est pareil les deux c'est la même chose donc là l'année prochaine et bien je vais venir tourner de partout et puis je vais augmenter mon terrain je vais remettre encore de la paille donc une botte de paille ici en campagne c'est un euro c'est un euro la botte de paille donc ça se calcule vous voyez on peut très bien la couper en deux là celle ci par exemple a été coupé en deux on l'a vu l'année dernière je l'avais déjà coupé en deux celle là donc il reste encore un peu après il peut y avoir des choses qui poussent dedans mais ça se tire tellement facilement quand vous voyez ça se tire super bien c'est pas galère enlevé quand même des ronces et tout ça c'est pas et voilà on va aller voir le sol comme il est en dessous en bas là c'est la même chose c'est super souple je prépare ce qui rentre avec la main ça glisse un peu ouais c'est encore souple je pourrais y rentrer encore un peu et là que la petite griffe ça s'agère tout seul voilà technique toute simple alors par contre j'ai eu de très mauvais résultats pour mon carré de culture dans les dans les boîtes de paille pourquoi c'est tout simple il faut pas sortir de saint cyr c'est sec tout le temps sec 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 ça demande de l'eau sans arrêt sans arrêt sans arrêt alors au départ vous voyez à peu près la taille de cette botte ça fait un an qu'elle est là donc elle a sacrément réduit vous voyez donc c'était des bottes à des gros formats de petites bottes parce qu'il y a des petites bottes comme ça il y en a des toutes petites il y en a des gros formats celle-ci est un peu plus grande que les autres vous avez déjà fait une vidéo en vous montrant à peu près la différence entre les deux et la qualité de paille et du coup ça faisait un beau carré bien haut là on peut le voir sur les vidéos l'année dernière il devait faire facilement on va dire aller bonne quarantaine ouais peut-être 45 50 cm de haut rempli de terre avec du fumier tout ce que vous voulez là juste là au milieu là juste à l'intérieur là j'avais pour idée déjà au futur d'y planter des jeunes arbres comme j'ai fait là par exemple tout l'été il a fallu que je viens arrosé 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 que ce soit les carottes que ce soit les tomates il y avait aussi il y avait aussi les courges muscats là je sais pas si vous vous souvenez où les sucrines du berry je me rappelle plus trop mais bon quoi qu'il en soit ça m'a demandé beaucoup d'eau donc le principe n'était pas forcément de cultiver à l'intérieur c'était juste de maintenir un couvert végétal là dessus le principe c'était d'avoir une belle zone cultivable par la suite parce que là maintenant que je vais être comme ça forcément ici ça va être moins demandeur d'eau que le tout petit carré qu'il y avait là là en fait c'était drainé par les bottes voilà comme une éponge un peu comme les buts les buts c'est un peu pareil les buts à vos le bois en fait il va il va pomper l'eau tout simplement ça je voulais déjà expliqué en vidéo on l'a vu ensemble là c'est à peu près pareil donc voilà maintenant je vais faire quoi là dedans je risque certainement de faire des poireaux des poireaux peut-être des carottes donc là ça me fait un premier jet je vais en faire un autre bien évidemment juste à côté là parce que ça me fait plaisir voilà ici là je pense que je vais mettre peut-être carottes ou peut-être poireaux parce que ça a besoin de quelque chose de bien drainé et profond donc là je pense que je vais y mettre parce que moi je galère tous ces légumes racines là vous le savez moi ici je galère moi j'ai planté quelques échalotes j'ai planté encore un petit peu d'oignons d'ail ça qui pousse un peu de partout comme ça à la folie là vous voyez aussi c'est un peu dommage parce que je pensais qu'il allait tenir le gel sinon je l'aurais couvert on a le le petit forsystia là bas dans le fond là je vais vous le montrer aussi il avait une super floraison il a pris le gel et puis voilà quoi c'est un peu dommage oui mais moi s'il faisait tout entoiler ça ressemblerait à quoi après voilà et copains comment obtenir ça sans se casser la tête voilà il n'y a pas terre la terre elle est là on la voit les je n'ai pas touché elle est toujours là par contre là la boîte de paille craque la terre est remontée le but c'était qu'en fait ça ça a été travaillé parce que j'ai mis du broyage j'ai mis du fumier de la terre donc tout ça ça a été travaillé travaillé beaucoup de petites baisseules sont venues et en venant ben elles ont travaillé le sol autour elles étaient protégées ça va manger donc ça a travaillé tout l'ensemble d'une petite zone comme ça en fait ça va me l'agrandir à toute cette zone et toute cette zone ça va encore s'agrandir etc etc voilà mais écoutez à vos outils et voilà c'est déjà fini maintenant c'est à vous de jouer si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu en vous abonnant si vous cliquez sur la clochette vous serez notifié des nouvelles mises à jour et si le coeur vous en dit pour me soutenir davantage vous pouvez passer sur mon tipeee dans la description ou voir une petite pub ou effectuer un petit don à très bientôt et je tchao